Vous allez passer le C1 et vous voulez vous préparer à l'épreuve de compréhension écrite ? Vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Lors de cette épreuve, vous allez lire un document de 1500 à 2000 mots et répondre à un questionnaire composé d'une dizaine de questions. Vous serez évalué sur trois niveaux de compréhension. La compréhension globale, par exemple, identifier la finalité du texte. La compréhension détaillée, votre capacité à repérer les idées principales du texte. Et la compréhension fine, reformuler une idée, expliquer une expression idiomatique, etc. Vous devrez donc être capable de saisir rapidement l'essentiel d'un texte, synthétiser une information, repérer des indices contextuels et décoder l'implicite. Qu'est-ce que l'implicite ? Un énoncé est implicite lorsqu'il est sous-entendu. L'auteur ne dit pas clairement ce qu'il pense. Vous devez alors deviner, déduire ou comprendre une information non énoncée à partir du contexte. Les questions se présentent sous forme de questions à choix multiples, de tableaux vrais-faux et de questions ouvertes. Voyons quelques stratégies pour répondre à ces questions. Pour les questions à choix multiples, QCM, c'est simple, vous cochez une seule bonne réponse. Pour les tableaux vrais-faux, vous devez justifier votre réponse en recopiant un passage du texte, que l'affirmation soit vraie ou fausse. Ne négligez pas ce type d'exercice, car les points ne sont attribués que lorsque les deux réponses sont en accord. Dans le cas des questions ouvertes, vous ne devez pas recopier des extraits du texte, il faut reformuler chaque réponse avec vos propres mots. Pour cela, vous pourrez employer des synonymes. Question. D'après la journaliste, quelle raison a poussé le directeur financier à changer de vie ? Reformulez avec vos propres mots. Extrait du texte. Ses enfants l'ont traité de fou. Lui se déclare enfin en phase avec lui-même. Réponse. Il voulait être enfin en accord avec lui-même. Nominaliser un verbe. Question. Qu'est-ce que le proviseur d'un lycée cherchait à démontrer à ses élèves ? Extrait du texte. Chaque vendredi, il s'envole vers les plus beaux sommets d'Europe. Il s'offre les meilleurs guides, gravit les montagnes, s'épanouit. Lequel des deux assouvit le mieux sa passion ? Réponse. Réussir sa vie professionnelle permet l'assouvissement de ses passions, alors que transformer sa passion en carrière peut difficilement fonctionner. Passer de la voie active à la voie passive et vice-versa. Question. Pour quelle raison la fondatrice du magazine Changez-tout a-t-elle modifié le nom de son journal ? Extrait du texte. Nous nous sommes rendus compte que ce titre était déjà déposé par un producteur de télévision. Réponse. Un producteur de télévision avait déjà déposé ce titre. Maintenant, entraînez-vous en suivant ses conseils. Envie d'en apprendre plus sur la préparation du DALF C1 ? Regardez les autres vidéos de notre série et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada